Tous et à toutes, le centre neuropsychopathologique Sainte-Pépée, situé sur la colline de l'université de Kinshasa, le Sainte-Pépée, est cinquantenaire. Jadis un centre de référence en Afrique, le Sainte-Pépée Kinshasa a perdu de sa superbe bâtiment délabré, équipement vétuste, et comme si cela ne suffisait pas, les malades se prennent en charge eux-mêmes. C'est dans ce contexte que le Sainte-Pépée célèbre ses 50 ans d'existence. C'est le dossier de ce journal que vous proposent Benet Mogogo et Rodé Panda. Le transferment à Kanyamaka-Cesse des jeunes déléquants appelés communement Koulouna se poursuit. Ce week-end, ils étaient près de 300 embarqués pour ce centre de rééducation. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la police de la ville de Kinshasa. Des Koulouna, habillés en tenue des services nationales, prennent place à bord de ces camions. Le tout sous les regards de membres des familles en pleurs. Et quelques tunois curieux, plutôt joyeux. Destination, l'aéroport international d'Injili, aile militaire, où ils sont embarqués pour Kanyamaka-Cesse. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant du service national. Occasion pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, d'un système sur les faits qu'il n'y aura aucun Koulouna à l'abri de la justice. Tant que ce phénomène va exister, l'Etat mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorial général qu'une antenne de l'auditorial général soit ouverte à Kanyamaka-Cesse, afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Koulouna qui sont envoyés à Kanyamaka-Cesse sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première phase. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont pris possession de leur nouveau quartier à Mamboa. Ils vont subir préalablement une transformation avant d'être au service de la nation. La Société Nationale d'Electricité Snell est victime de vols de câbles électriques à Lubumbashi. La police locale a réussi à intercepter 70 sacs remplis de ce câble électrique volé. Un dossier en justice est en cours à l'endroit des présumés voleurs de ces câbles de la Snell. C'est un crime économique qui affecte la Snell. Chaque mois, la Société Nationale d'Electricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises surtout minières. Les lois en RDC les qualifient de vols simples à lieu et place de crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, les portants des câbles morcellés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouvernement de province Jacques Aboulakatoué en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Les invitations ont été déposées. – Sous-titrage FR 2021 Le deuxième cas de vol est sans aucun doute un crime économique qui s'appelle les efforts des autorités dans la desserte d'un LNG électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. L'état de route principale et secondaire de la vie de Kinshasa est préoccupant. Ces routes défoncées ont des conséquences sur la vie au quotidien. Elle mérite d'être remise en état pour la fluidité de la circulation dans la ville. Blandine Wavingana nous amène dans trois communes de Kinshasa. L'avenue Gambela qui traverse trois communes est complètement délabrée au niveau de la commune d'Nguiringuiri, dans le tronçon compris entre l'avenue Kassavoubou et l'avenue Nguiringuiri. Ajoutez à cela des caniveaux complètement bouchés avec des plastiques qui jonchent les rues. Même décor sur l'avenue Assoza devant le célèbre marché Bayaka. L'état dans lequel se trouvent ces avenues ne facilite pas la fluidité de la circulation. Non loin de là, l'avenue Chaba présente le même paysage. Les habitants des alentours sont désabusés. Cette avenue Gambela est remplie de tout et ça nous empêche de circuler convenablement. Que l'autorité compétente trouve une solution. Regardez comment nous souffrons en pleine capitale. Ces routes secondaires sont dans un état de délabrement. Que l'autorité prenne ses responsabilités. Comment se fait-il que, même pas une année, cette route est devenue en mauvais état ? Il faut recruter des entreprises qualifiées pour la réhabilitation de routes. Que l'autorité prenne au sérieux ce problème de réhabilitation. Ces routes, une fois réhabilitées, vont désengorger les principales qui mènent vers Lupin et le communisme de Bumbouk et de Selimbao. Le conflit de Tekeiaka, on en parle encore. Les parties prenantes, il y a un document de sélection des outils en présence du chef de l'État. Seulement voilà, les effets collatéraux sont encore là. Quelques personnes en volonté sont allées au chevet des déplacés installés dans la commune de Maloukou. Le quartier d'Amou dans la commune de Maloukou est le site choisi pour accueillir les déplacés victimes des conflits de Tekeiaka dans la province de Kouango, Kélou et Maïndombe. Mais l'environnement lui-même n'est pas propice pour accueillir des familles entières. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Ils ont abandonné leur champ. D'autres ont quitté des activités de pêche. Bref, c'est une population diminue. Plus grave encore, l'on a déguerpi les complets scolaires Nzamou pour y loger de personnes déplacées pour les conflits de terre. Ici, des locataires circonstanciels des complets scolaires Nzamou n'ont pas accès à l'eau potable. Cet état de précarité a poussé l'ASBEL et les boucliers à intervenir. L'ONG et les boucliers opèrent sur toutes les campagnes de la République. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Pour nous, il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas d'équilibre. Pour nous, ce sont des Congolais. Et tout Congolais dans le besoin, si nous avons cette capacité de pouvoir intervenir selon notre délit, nous allons bien entendu le faire de bon gré et surtout avec toujours l'appui de nos partenaires. Les boucliers est une instance dans le champ d'intervention et l'action humanitaire. Après avoir soulagé la misère, l'ASBEL et les boucliers envisagent deux actions complémentaires. Il s'agit de la construction d'un puits de forage pour avoir accès à l'eau potable. Et dans l'immédiat, un contrat avec la clinique Louange va faciliter la consultation pour les femmes enceintes et soigner des enfants. Lévi Mbouta succède à Goudempoï à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est le résultat de l'élection qui a eu lieu hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il l'emporte avec 23 voix contre 20 attribuées à Jésus-Noël Cheke, son challenger. Immédiatement après, le bureau a été installé. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui m'est fait au bureau d'âge, considéré comme provisoire, est donc composé de présidents Lévi Mbouta, vice-présidente Germaine Tignyama de l'AREP, André Kongolo de l'AFDC, rapporteur Claude Mbamolélé de MLC, rapporteur adjoint et enquêteur Socrate Moubengai de l'IDPS. L'honorable Germaine Tignyama Zolantima, seul candidat en liste de ses élections provinciales au poste de vice-présidente. Au cours de la plénière de ce samedi, président Daniel Iyeli, premier secrétaire du bureau d'âge en présence de la CNI et des observateurs. D'abord, ce qu'il faut attendre, il faut voir directement ce qui est affiché au bas de notre effigie de campagne. Elle va martéler sur la stabilité, sur l'intégrité et sur l'émergence. Cela veut dire qu'on n'est plus à ce stade où on peut voir une assemblée provinciale inactive, une assemblée provinciale qui ne fait pas de contrôle. En depuis de la quiétude observée pendant ses critères, pour des raisons personnelles, Amos Mbokoso, président du bureau d'âge et candidat au président, avait décidé de boycotter l'élection, prétendant renvoyer ses critères au mercredi. Finalement, cette décision n'a pas été suivie par la plénière qui a décidé la tenue du scrutin le même samedi 20 avril 2024. Du lundi à samedi, le président de la République a déployé une série d'activités. Pierre Kibombé-Somoué-Issa vous en fait le résumé. En ces jours, en République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est d'abord rendu dans l'est du pays avant de venir à Kinshasa. Reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, à la cité des pays africains, Volker Tuch a dit avoir rencontré les déplacés à Goma, au nom Kivu et à Nitori, où il a pu s'imprégner personnellement des souffrances de la population victime de la violence des groupes armés. Pour le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la communauté internationale doit se mobiliser pour trouver une solution à cette situation et soutenir la population de l'est de la RDC. L'état des lieux actuels du Sénat, des questions liées au bon fonctionnement de cette chambre haute du Parlement ont été abordées au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a eu les jeudis dans la soirée avec le révérend docteur Sangouma Moussaï, président du bureau du Sénat. Cette rencontre intervenue après le départ de plusieurs membres du bureau du Sénat, élus députés nationaux, lui a permis de s'enquérir de la vision du show de l'État et lui présenter quelques besoins de l'institution, a indiqué le référend docteur Sangouma au sortir de cette entrevue. Quatre années viennent de s'écouler depuis la disparition de Mgr Gérard Moulumba, chef de la maison civile du président de la République décédée, le 15 avril 2020, en pleine période de la pandémie de Covid-19. Quatre ans après, l'on se souvient toujours de l'illustre disparu, c'est en sa mémoire qu'une messe de requiem a été organisée en début de semaine à l'église Notre-Dame de Fatima. Le show de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a pris part à cette célébration eucharistique. Diplômé en théologie, Mgr Gérard Moulumba, frère du patriarche Etienne Tshiseké de Wa Moulumba, a été ordonné prêtre en 1967. Il devint évêque de Mweka dans la province du Kassar occidental en 1989. Il prit sa retraite apostolique en 2017 avant d'intégrer la présidence de la République en mai 2019. Le président de la République était accompagné à l'événement, notamment par des membres de sa famille biologique et politique. Vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien pendant cette semaine. Je vous propose ce résumé succinct de Chantal Okoloba. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs faits. Les échanges entre la ministre de l'État en charge de la justice et droits humains et l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République de Mauritie du Congo et les sous-secrétaires d'État américains ont tourné autour du redressement de la justice en RDC, la situation de la guerre dans l'Est du pays, les combats contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la situation sécuritaire et carcérale dans des prisons. Toujours dans ce secteur, 500 femmes magistrales nouvellement nommées ont été accueillies officiellement par la Corporation des Magistrats. C'était dans le but de les instruire d'exercer leur profession dans la discipline l'extricte respect de la déontologie et d'éthique professionnelle pour éviter la corruption et s'exposer à des sanctions sévères. Dans le but de s'imprégner de la situation humanitaire, de déplacer des guerres dans la province du Nord Kivu, une mission mixte gouvernement et humanitaire a fait un déplacement à Goma pour palper des réalités qui prévalent dans cette partie du pays. Pour lutter contre les banditismes urbains dans la capitale, une nouvelle vague de Kuluna a cheminé à Kanyamaka-Cesse, dans la province du Okatanga, pour leur rééducation. D'autre part, près de 200 bâtisseurs appelés autrefois Kuluna ont réinséré la vie de Kuluna après avoir suivi des formations dans plusieurs domaines. Toujours en semaine, la Société nationale de l'armée des Fers Congo a été visitée par une délégation des firmes chinoises, dans le but de l'organisation de cette société en vue de faciliter les transports ferroviaires dans toute la République. Au Nord Kivu, les enfants séparés de leur famille ont été relancés dans des petits métiers afin de survivre à leurs besoins et être études dans la société. Et enfin, dans la province du Bas-Jouelé, il y aura relance des activités de plantation de café et de cacao pour maintenir la RDC de rester dans la course de l'exportation de café et de cacao dans les mondes. Le centre neuropsychopathologique de Kinshasa, situé sur la colline de l'université de Kinshasa, est cinquantenaire. Jadis un centre de référence en Afrique, le CNPP Kinshasa a perdu de sa superbe bâtiment délabré, équipement vétus, et comme si cela ne suffisait pas, les malades se prennent eux-mêmes en charge. Dossier de la rédaction de ce dimanche. Le centre neuropsychopathologique va bientôt célébrer ses cinquante ans d'existence. Les préparatifs sont en cours pour cet événement. Créé un certain 13 février 1973, pendant la Deuxième République, le CNPP Kinshasa fut le prestigé établissement dédié à la santé mentale en RDC, à l'Orsaïr et en Afrique. Mais, cinquante ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Le CNPP Kinshasa ne fait plus que l'ombre de lui-même. Ce centre neuropsychopathologique est dans un état puteux. Le douze bâtiments qui les composent nécessite une vraie cure de juivrance. Le CNPP, inuc en RDC et en Afrique centrale, Deuxième, dans tous les continents après le Sénégal, mérite mieux pour garantir sa vocation, celle de traiter les malades des nerfs, du cerveau, de l'esprit et même du corps. Car, au-delà de patients, cet établissement reçoit des stagiaires venant de tous bords pour des services pratiques et expériences en la matière. Le tout dans une précarité qui ne dit pas son nom. Notre responsabilité, oui, c'est-à-dire que nous devons parler, donner des informations à tout le monde, la population, les autorités. Une population peut se développer en six mois. Rien qu'avec le cerveau, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de criminels. On saura que là où Dieu vous a placé, comme un être vivant, c'est-à-dire que vous pouvez vivre avec votre environnement. Tout est là. En famille, il y a un chef. Le corps humain, il y a aussi son chef, non ? Son chef, c'est la tête, le cerveau. Il faut vraiment accorder beaucoup d'attention du côté du cerveau, c'est-à-dire de la santé mentale. À sa création, le centre neuropsychopathologique CNPP Kinshasa est sous titel de la présidence de la République. Il fonctionnait grâce aux subventions couvrant le traitement et l'hébergement. Aujourd'hui, tout est pris en charge par la famille du patient. Et ces derniers doivent se contenter de chambres délabrées, que dire, des installations sanitaires, en passant par les réfectoires qui n'existent que de noms. Alors que le traitement de ces pathologies nécessite des moyens courts. En plus, il faut un environnement sain avec l'entretien permanent en interne et à l'externe. D'où ce cri de détresse du professeur Michel Cassois, doyen psychiatre au CNPP. Nous demandons à tous ceux qui nous écoutent de passer visiter le CNPP, partager avec nous. On vous dira ce que c'est le CV, vous allez voir. Tous ces ONG, venez au CNPP pour laisser vous. Nous avons besoin de vous. J'insiste. Malheureusement, quand nous approchons certaines de nos autorités, chacun pose le problème. À certains moments, il y en a qui vous reçoivent directement. Mais il y en a d'autres, non, non, non. Je vous envoie à gauche, à droite, ou bien, pas disponible. Ils ont beaucoup de problèmes, notamment les plans d'alimentation des malades qui sont internés ici. On avait entendu cet appel et nous sommes venus, nous avons vu que le CNPP a vraiment besoin d'aide. À plus de 50 ans de vie, le CNPP demeure encore un projet réalisé en moitié. Et avec le poids de l'âge, tout ce qui existe déjà en termes d'infrastructures et de prises en charge attend la rénovation. Qui aime sauver des vies humaines devrait y prêter attention. Kinshasa accueille ce lundi les pays du bassin du Congo. Les délégués de cinq pays présents à Kinshasa vont réfléchir sur la conservation et les développements durables de ce bassin du Congo. Pour en parler, nous recevons M. Vincent Kounda. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes président de l'ONG Congo River et coordonnateur du festival Congo River. C'est donc demain que les délégués de cinq pays du bassin du Congo vont commencer le conclave. Comment il se présente ce conclave ? Au fait, le conclave du bassin du Congo est une mise en relation et à contribution des parties prenantes à la question aux problématiques de la conservation et le développement de la population de la région du bassin du Congo. Donc, quand on parle des parties prenantes, nous voyons les chercheurs, les scientifiques, mais aussi les culturels. Et quand on parle des populations de la région du bassin du Congo, nous voyons ce qui est faune et flore, donc les facteurs biotiques et abiotiques. Alors, si je comprends bien, ce conclave a deux composantes. Il y a la composante scientifique et la composante culturelle. Et c'est ce dernier volet auquel vous êtes très impliqué du fait de votre ONG Congo River. Effectivement, donc, nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis en RDC et il y a eu deux ONG qui ont été sélectionnées, une ONG de Goma au Tali Kuetu et l'ONG Congo River. Alors, au Tali Kuetu va s'occuper de la composante scientifique et technique et Congo River va s'occuper de la composante culturelle. Vous avez été choisi sur base de quoi ? En fait, déjà, nous oeuvrons dans ce secteur parce que nous avons un festival qui a déjà 4 ans qui valorise le fleuve Congo et nous avons aussi une conférence scientifique autour du fleuve Congo où on parle des enjeux environnementaux, écologiques, économiques, parce qu'il y a toute une économie qui peut être créée autour de ce fleuve et c'est sur base de ça que l'ambassade des Etats-Unis a sélectionné l'ONG Congo River pour implémenter le conclave du bassin du Congo. Alors, parlons un peu de la nuit du bassin du Congo. C'est quoi exactement ? Elle aura lieu quand, cette nuit du bassin ? Donc, le conclave commence déjà demain du 22 au 24. Comme on disait qu'il y a... Il faut dire que ça coïncide avec la journée internationale de la Terre. 22 avril. Voilà. parlons aux autres culturels. Nous travaillons avec... Parce que je vous ai dit que c'est une mise en contribution des acteurs et nous travaillons avec les culturels, les artistes, les créateurs pour que ce corps de métier puisse valoriser parce qu'on ne protège qu'au ce qu'on aime. Et je pense que l'information doit venir des artistes, des culturels, des créateurs pour sensibiliser la population à la richesse et à la beauté de ce grand patrimoine qui est le bassin du Congo qui est d'ailleurs le deuxième poumon, si pas le premier poumon du monde après l'Amazonie. Nous en reparlerons, M. Vincent Kounda. Merci infiniment. Merci. Et nous invitons tout le monde le 24 à l'Académie de Boza pour nous allons clôturer le bassin du Congo avec la nuit du bassin du Congo. On a des artistes internationaux et locaux qui vont célébrer ce bassin mais qui vont sensibiliser aussi la population à l'importance de la conservation et de la préservation de ce grand patrimoine. mondial. M. Vincent Kounda, savez-vous que l'huile de palme peut être utilisée comme du carburant et ce, en alternative aux énergies fossiles ? À la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, un chercheur a mené une étude en rapport avec ce sujet. Il a même défendu une thèse de doctorat. Études comparatives de caractéristiques d'un moteur diesel alimenté par les biodiesels. C'est le titre du tout premier mémoire des diplômes d'études approfondies défendues à l'école doctorale en sciences de l'ingénieur de la faculté de polytechnique de l'Université de Kinshasa. Le récipiendaire, le chef de travaux, Herman Banza Dinganga, a au terme de sa recherche recommandé la production industrielle en République démocratique du Congo du carburant issu de l'huile de palme, de l'huile de ricin et de l'huile de rafia sessée comme alternative aux énergies fossiles qui vont s'épuiser d'ici 2050 et qui détruisent considérablement l'environnement. Nous, nous avions essayé notre moteur avec le carburant qu'on appelle deux déshommes qui sont issus des huiles de l'huile de palme, de l'huile de ricin et de l'huile de rafia sessée. Nous avons trouvé que le moteur sans modification a tourné avec ces huiles-là. Mais le tour continue pour voir maintenant l'environnement pendant combien de temps ce moteur peut tenir et aussi qu'est-ce qu'on peut apporter, modifier pour que demain après demain nous utilisons ce carburant comme carburant alternatif au déshèle aussi. Un motif de satisfaction pour le doyen de la faculté de polytechnique technique de l'uniquine. Le directeur de l'école doctorale en sciences de l'ingénieur a pour sa part plaidé pour les financements de la recherche dans ce domaine par le gouvernement. Nous avons à relever des difficultés qui devraient être corrigées parce que nous ne sommes pas soutenus. Il n'y a pas de financement. L'huile de palme est un biocarburant qui a de l'avenir. La santé mentale a été au cœur de réflexion qui vient d'aboutir à la mise en place d'une initiative baptisée initiative santé mentale au travail. Yolande Voka Les participants ont mis à profit le 4 jours de l'atelier pour passer en revue ne laissant rien de côté tous les aspects de la santé mentale dans le milieu du travail dans le contexte de la République démocratique du Congo. La composante santé mentale est importante pour les travailleurs notamment en ce temps ici où nous avons le stress et qui peut aller jusqu'au bar nantes donc un épuisement professionnel dans le cadre de tous ces différents secteurs d'activité où les travailleurs constituent d'ailleurs plus de 60% de la population mondiale. Objectif atteint la feuille de route élaborée l'initiative santé mentale au travail qui était au centre de l'atelier va pouvoir commencer son implémentation en République démocratique du Congo. Il a été décidé de faire d'abord des états déniers amener le travail pour révéler qu'est-ce qui se présente en toute évidence comme un problème de santé mentale au travail. Et après cela il sera élaboré une politique nationale en matière de santé mentale au travail et une stratégie de la promotion de la santé mentale au milieu du travail. Ainsi s'affichera l'étape des interventions en termes de formation de sensibilisation et de création d'environnement de travail favorables à la bonne santé mentale des travailleurs afin de les rendre plus productifs plus performants et faire gagner l'économie du pays. L'initiative santé mentale au travail vise le bien-être de tout le travailleur qu'il soit du secteur public ou privé du formel ou de l'informel en République démocratique du Congo. Kinshasa vient d'abriter le salon sur le e-commerce. Ce salon international a réuni les acteurs du digital des start-up et des entreprises opérant dans le secteur du numérique. Le salon sur le e-commerce et les fintech CEF s'est énu du 18 au 20 avril 2024 au Rotana hôtel de Kinshasa. Cet événement placé sous le patronage du chef de l'État a réuni des start-up et des entreprises œuvrant dans les secteurs du numérique et en particulier les fintech. La présidence de la République à travers l'Agence pour le développement du numérique était au cœur de ces forums en ayant hébergé sur son stand des structures d'accompagnement des entrepreneurs telles que l'ANADEC, les FOGEC et la PROCEM. La présidence de la République est ici au plein milieu des acteurs tech pour la bonne et simple raison que le chef de l'État a dit lors de sa campagne que le deuxième mandat serait orienté vers l'emploi. Nous avons ici des jeunes, nous avons ici des entrepreneurs et nous avons ici le numérique. C'est un trio qui est l'avenir pour notre pays en termes de potentialité de création d'emplois. Derrière l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des emplois. La création d'emplois, c'est ça l'objectif du deuxième mandat du chef de l'État sous l'impulsion de la première ministre, son excellence, Madame Judith Swamina Toulouka. La Régie des eaux qui s'était résolument engagée dans un vaste programme de transformation numérique était elle aussi présente. Nous voulons construire un géant en RDC et on ne construira pas le géant sans la technologie. Mais on veut être un géant dans le secteur des paiements dans notre pays. Les grands changements que nous voulons vont venir avant la fin de cette année, y compris l'expansion dans les provinces qui restent. Le public nombreux ayant répondu présent à cette cinquième édition du CEF a pu s'y rendre compte que le secteur du numérique connaît une véritable croissance à RDCongo grâce notamment à une génèse congolaise dynamique, innovante et entreprenante qui est aujourd'hui bien consciente du rôle positif qu'elle peut jouer dans les développements économiques de notre pays. Quelques religieux s'engagent dans la protection de la forêt tropicale. Ils ont réutéré cet engagement en vue de la sauvegarde de la planète. Serge Merlin Mata Dirons des jours les chefs des confessions religieuses membres de la commission d'intégrité et médiation électorale et responsables du conseil national des religions pour la paix réunies au sein de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en RDC ont réfléchi et partagé sur les défis et les enjeux de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts des changements climatiques ainsi que les droits des peuples autochtones pigments. Diverses expériences ont enrichi les échanges qui ont permis aux différents participants d'améliorer davantage leur compréhension sur l'importance des forêts et la perte du couvert forestier. A l'issue des travaux, plusieurs résolutions ont été prises. Nous, nous engageons à travailler au sein de l'IRI RDC pour rechercher et développer les alternatives économiques et durables. Agir en urgence dans une responsabilité collective et partager au-delà de nos orientations doctrinales. Travailler avec le gouvernement, le Parlement, les partenaires nationaux, régionaux et internationaux dans la mobilisation autour de l'action commune de la sauvegarde de la planète. Différents sous-thèmes ont été abordés pour guider les débats parmi lesquels on peut citer l'importance des forêts et de l'implication des leaders religieux dans la lutte contre la déforestation et la théorie des changements des liries RDC. Le personnel du ministère des Hydrocarbures a été remis à niveau à la faveur d'une formation sur les potentialités pétrolières de la RDC. Cette formation vise à mettre en exergue le potentialité pétrolière du pays. Les experts du ministère des Hydrocarbures venus de quatre provinces du pays ont été enrichis sur l'amont et l'aval pétrolier. Vous savez bien que c'est un secteur qui connaît une révolution et cette révolution doit faire à ce que les agents des Hydrocarbures puissent s'adapter à cette dynamique pour être vraiment performants et faire face à cette compétition mondiale. Et pour sortir de ce cadre j'espère que chacun sera à même de se comporter comme un expert dans le secteur des Hydrocarbures au vide et toutes les matières qui ont été transmises pendant cette cérémonie. Mais vous devez comprendre que le certificat que nous allons vous remettre n'est qu'une présomption de connaissance parce que la vraie connaissance c'est ce que vous avez la vraie connaissance c'est de vous voir sur le terrain vous défendre nous voulons sentir votre expertise sur le terrain et non sur les papiers que nous allons vous remettre. Cette formation répond au vœu du ministère des Hydrocarbures de la formation permanente des agents et cadres. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif de l'actuel exécutif provincial du Lualaba. Le directeur du cabinet du gouverneur de cette province énumère ces réalisations. Dans une attitude confiante et sans réserve les directeurs des cabinets du gouverneur Aï du Lualaba a donné au chevalier de la plume et du micro un plat bien garni. De manière démocratique les acteurs du quatrième pouvoir ont abrégé leur soif en adressant librement toutes leurs préoccupations sur l'action gouvernementale et fait d'actualité. S'agissant des infrastructures de manière générale au Lualaba le professeur John Toka a rétorqué en donnant un bilan positif à l'autorité provinciale pour un intérim qui n'a que peu duré. Nous sommes aujourd'hui à 60% si vous regardez les avenirs qui ont été entretenus et c'est encourageant. Au sujet de l'agriculture plusieurs réformes ont été initiées sur les trois dernières années l'homme rassure. Le Lualaba a un stock de plus ou moins 3000 tonnes de maïs dans les dépôts. L'unique expérience effectuée avec les partenaires d'à côté. Sur le plan politique, ces cadres de la plateforme Fifi Mansouka s'est satisfait de victoires enregistrées et reste plutôt convaincu de l'avenir. La candidature de l'autorité engage son régroupement. Ceux qui nous ont accompagnés dans ces combats du député ne pourront voter que leur chef. En somme, cet état avec le média organisé par la direction provinciale de la communication a permis d'élever l'équivoque sur le politique public initié et d'essayer tourné vers l'avenir du Lualaba. Course vers l'hôtel de ville de Kinshasa, un candidat gouverneur dévoile son plan d'action. En liste pour le gouverneurat de Kinshasa, Hubert Mamba attend redoré l'image de la capitale de la RDC. Dans son programme de gouvernance intitulé Kinshasa Nguenga, il a dévoilé son ambition de moderniser et rendre Kinshasa libre. Ce programme a été déballé devant quelques notables qui noient chef Coutumier et la presse. Dans son plan d'action, le candidat gouverneur Hubert Mamba préconise le recensement de la population kinoise, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des sociales des kinoises et des kinois. Face à la dégradation des conditions de vie socio-économique des kinoises et des kinois, nous ne pouvons plus attendre. Il est plus qu'étant de rompre avec la médiocrité, l'incompétence et les intervaleurs afin d'apporter de profondes transformations à la ville-province de Kinshasa et d'en faire d'une part un lieu où l'intérêt public jouera dorénavant un rôle primordial, notamment la sécurité, la salubrité, la santé publique ainsi qu'un environnement propre sans. Hubert Mamba pense que sur une trentaine de candidats compétiteurs au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa, son programme reste le meilleur. Les électeurs vont à mesurer la valeur et trancher en toute responsabilité. L'office de gestion du fret multimodal s'installe à Mboujimaï, la capitale du Diamant. Selon les experts, la présence de l'EGFREM au Kassai oriental va favoriser la fluidité des échanges commerciaux et l'assistance aux chargeurs Willy Atunakov. C'est dans le but de désenclaver la province du Kassai oriental par la facilitation des échanges commerciaux inter-provinciaux et avec l'Angola voisin et d'apporter l'assistance aux chargeurs que l'office de gestion du fret multimodal au GFREM va très bientôt installer son bureau de représentation en Mboujimaï, chef lié de la province du Kassai oriental. C'est ce qui justifie la descente dernièrement sur les terrains d'une mission de prospection des experts en la matière dépêchés par les directeurs généraux de cet établissement public, le manager William Kazumba Mayombo, déterminé visiblement à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État. celle relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Sur place, Jean-Serge Bikoro et James Moutombokabongo ont échangé avec le gouverneur intérimaire du Kassai oriental sur la matérialisation de ce projet qui, aussitôt installé, va à coup sûr booster l'économie de cette partie du pays et générer des emplois directs et indirects. La recommandation est de nous inviter à continuer à déployer ces énergies, à travailler surtout avec les filles et fils de la province, notamment les autres structures et services techniques qui sont en province pour nous aider à collecter ces données. Les conclusions du rapport de cette mission qui consiste à collecter un certain nombre de données nécessaires permettront au numéro 1 de l'Ogefrem William Kazumba Mayombo qui tient à la gestion axée sur les résultats d'effectuer dans les tout prochains jours une mission officielle en Boujmaï, jadis connue comme capitale mondiale du diamant. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir suivi ce journal et bonne semaine à tous et à toutes. à tous et à toutes. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?